de la problématique. Qu'est-ce qu'un scrutin s'insère ? Voilà un monsieur qui choisit ses adversaires, qui choisit le terrain du jeu, les arbitres. Comment il veut jouer ? Et bien sûr, comment il va gagner ? C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis étonnée que lorsque les journalistes font le relais de ce qui est dit en Côte d'Ivoire, notamment par le fait que M. Guillaume Kipafoury-Soro ne peut pas être candidat à l'élection de 2020 parce qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il aurait été écarté, sans même faire référence à la décision de la Cour africaine. Or, il y a, en plus de la jurisprudence de la Cour africaine, il y a un arrêt très important en date du 8 juillet 2020. Cet arrêt est très clair. Il parle de la possibilité des décisions sous-régionales sur les décisions internes, qu'elles soient constitutionnelles, législatives, administratives et juridictionnelles. Donc cette décision, elle est très claire. C'est une décision qui a été rendue contre la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous en sommes en plein dans la même affaire, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui rend une décision unique, et cette décision, bien sûr, est remise en cause par la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que cette Cour africaine, elle est comme une sorte de gardienne des droits et des libertés fondamentales de tout le peuple africain. Et tous les pays africains ont accepté librement de se soumettre aux décisions qui sont rendues par la Cour. Alors, sur la base de la décision de Yaoundré, dont parlait le président Guillaume Kipafoulisourou tout à l'heure, il a indiqué que le 4 mai 2011, Yaoundré, rien que sur la base des réunions du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, a accepté de revenir sur la décision au cours de laquelle il avait rendu le président Laurent Gbagbo gagnant de l'élection de 2019. Ouattara, il était revenu sur cette décision rien que sur la base du réunion d'un communiqué du Conseil de sécurité et de paix. Or, là, il s'agit d'une décision contraignante pour l'État de Côte d'Ivoire, d'une décision de justice, décision de justice qui doit être acceptée. Et je pense que le président a été très clair là-dessus. À savoir que même la question de la sincérité du scrutin se poserait et ferait donc qu'il ne pourrait pas aller concourir à l'élection présidentielle de 2020. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'élection présidentielle. Merci. 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 Je suis bien entouré. Ah non, mais on a quand même gagné face à l'État de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas... Il n'y a plus de questions ? C'est une dernière, juste pour la route. Mais, Ouro. C'est juste pour la route. Non, juste pour la route. C'est pas le candidat, on dirait. Non, juste pour la route. La route. D'accord, allez-y. Donc, laissez celui qui n'a pas posé après, on vous donne... Ok. On croirait que c'est Ouro le candidat aujourd'hui ? Non. On vous a rarement... Bonjour, je m'excuse parce que j'ai été bloqué à l'entrée de Paris. Je suis jolive au gouvernement du Tasset au point net et je viens de l'Ouval à l'Union. En 2005, c'est par un accord qui a été signé à Plutoria sous l'égide du président Tagone Béki que tous les signataires de l'accord de l'Union de Margot 6 ont pu présenter leur candidature. Donc, après ce qu'on a vu, à l'évidence, le droit ne peut plus être un groupe. Est-ce qu'un arrangement de ce type de 2005 peut être envisagé sous les auspices, par exemple, de l'Union africaine ? Est-ce que c'est une piste à laquelle vous pensez ? Merci. Dernière question. Oui, la dernière. Il y a plusieurs mois, un peu plus d'annonce, si je ne m'abuse, votre ancien ami de lutte au sein de la fêtière Sénégal a reçu à l'AE. Depuis lors, vous en êtes au niveau de votre relation. Si vous vous parlez, vous vous voyez, parce que vous avez cité tout le monde, vous ne l'avez pas cité. Bien, vous avez dit. Il n'est pas candidat, mais vous vous en êtes. Il m'est ça, vous vous en êtes exactement. Ça, c'est vraiment un débat, il va rouler, il va rire. Alors, non, c'était en 2005, effectivement, au Brétorien. Monsieur Ouattara, ayant été exclué, faisant l'objet d'un arrêt du Conseil constitutionnel depuis 2000, au temps de Tchakoné, qui, donc, faisait que monsieur Ouattara ne pouvait pas être candidat en Porte d'Ivoire puisque sa nationalité était contestée. C'est bien ça. Il avait essayé d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a été rejeté. Il a essayé d'être candidat à l'élection législative. Il a été encore rejeté pour la même question de nationalité. Quand nous avons fait l'accord politique de l'INA-Marcoussi, là-dedans, l'accord de l'INA-Marcoussi, d'abord, avait demandé que tous les signataires, c'est-à-dire ceux qui avaient signé l'accord, puissent participer à l'élection présidentielle pour préserver l'intégrité du territoire et ramener la paix en territoire. Alors, c'est ce fondant sur cet accord qui était devenu une résolution des Nations Unies puisque l'accord de l'INA-Marcoussi a été adoubé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'étais à Pretoria, comme vous pouvez l'imaginer, et j'ai participé activement. Le président Babou est encore vivant. Le président Bédi est vivant. Le président Bédi est vivant. Donc, on a été actifs pour que M. le président Laurent Babou accepte de permettre à Ouattara d'être candidat. Ça s'est passé comme suit. Ensuite, on a discuté d'abord à cinq. Ensuite, le président Babou a demandé à se retirer pour discuter avec Ouattara en présence de choses qu'on appelle ça. D'accord. De Mbeki. À la suite, le président Babou a demandé au président Mbeki de lui envoyer un courrier pour qu'il puisse présenter ce courrier à son camp aussi qui était... Et c'est à la suite de ce courrier que la décision a été prise de permettre à M. Ouattara d'être candidat. Vous me permettez de faire un rappel historique. Et c'est pour cela que je peux vous dire que je ne peux pas comprendre que nous soyons passés par tant de difficultés, des péripéties, pour obtenir que M. Ouattara soit candidat à la Côte d'Ivoire. Et il voit quelles ont été les difficultés. Pour que lui, une fois installé au pouvoir, il fasse comme si Bantou lui était dû et que la Côte d'Ivoire lui appartenait. Et il s'élève, il exile les enfants de Côte d'Ivoire. Il s'assoit, il décide qu'il va écarter tout le monde. Mais à la fin, je n'arrive pas à comprendre. Alors, moi, dans mon cas, moi, dans mon cas, c'est clair que on a précipité un procès juste pour Béca. Parce que dans cette affaire de recettes de biens, qui a été jugé ? Je suis le seul à avoir été jugé précipitamment. Et le procès s'est déroulé comment ? En 40 minutes. Le premier magistrat qui avait été désigné s'est recusé, il a refusé. Le second qui a été désigné voulait se déminer pour reporter le dossier. le ministre de la justice l'a menacé et a envoyé le président d'une juridiction pour venir le surveiller dans la salle. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui nous ont été rapportées. le pauvre Sissoko Amoulaye d'ailleurs ne lui souhaite bonne santé. Parce qu'on lui a donné le verdict et il devrait le dire. Le pauvre était malheureux de se voir à paix dans un complot politique qu'il ne désirait peut-être pas. Alors, dans ça, ce n'est pas un problème en politique, ça. Et je vous ai donné la solution M. Ouattara est président à son premier mandat. Il est président à un communiqué du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Moi, j'ai deux décisions qui disent que je suis éligible. Donc, c'est au Conseil constitutionnel d'acter les décisions de la Cour africaine. Donc, quand vous me dites qu'il faut aller sur un terrain politique, j'ai dit non. Si je vais sur un terrain politique, je raconte. ma force, c'est le droit. Le droit avec moi, j'attends que l'arbitre passe pour que le droit s'insiste. Donc, pour moi, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, si on avait un président du Conseil constitutionnel qui ne transcrirait pas comme j'ai vu connaître, il prendrait la décision qui prendrait la décision pour dire que, vu la Charte, la Cour africaine, etc., qui dit que c'est terminé. de toute façon, je dis au juriste ivoirien, je dis à la justice ivoirienne, moi, j'ai des décisions de justice, il faut que je sois rétabli dans mes droits. Quant à aller à l'élection, ça, c'est ma décision et la décision de ma formation politique. Mais en attendant, il faut que je sois rétabli dans mes droits. Alors, la dernière question, M. Bléboudé, Bléboudé est mon compagnon, c'est un ami, on a d'excellentes relations. Je suis allé, il m'a reçu, comment on appelle ça, à la haine, nous avons maintenu nos contacts, donc, il n'y a aucun problème. Il a dit qu'il ne voulait pas être candidat pour 2020, moi, j'ai dit que je vais l'être et je lui demande de me voter quand il y aura une bonne élection. Voilà. Donc, voici ce que je peux répondre. Mesdames et messieurs, les journalistes, je voudrais madame Patricia, je suis là. Voilà. Je voudrais, au terme de cette conférence, remercier mes avocats, je les remercie pour le travail qui a été fait. Je l'ai souligné dans mon texte. On a quand même réussi à obtenir l'union inter-pavlementaire, on a réussi au commissariat des choses aux droits de l'homme, on a réussi, vous voyez, c'était l'union inter-parlementaire, donc on a réussi à mobiliser la communauté internationale sur le danger que court la démocratie en commun. Donc, je pense que ça, c'était important de le relever. Je voudrais saluer madame Patricia Ballou. Les gens qui ont été financiers, ce n'est pas vrai. Je suis un exilé, donc je ne suis pas riche. Mes comptes ont été scellés, bloqués, mais bien pris par M. Ouattara, qui prétend que ma maison, que j'ai recelé une maison. Je veux dire, M. Ouattara, pour ce que j'ai fait pour lui, comme contribution, moi et mes amis, il aurait dû m'offrir dix maisons comme ça. Je le vois offrir des maisons à d'autres personnes. Je l'ai vu construire une maison pour le préalité à son âme en Andougan sur les fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis déjà quand même été préalité pendant cinq ans, président de l'Assemblée pendant sept ans. Je l'ai vu construire une maison pour son âme Ibrahim Ouattara sur les fonds. Je sais qui a construit. Et moi, il aurait dû me donner dix maisons comme ça pour le combat qu'on a mené depuis ma poussée jusqu'à ce qu'il soit président. Mais la seule maison que j'ai eue, bien que j'étais en guerre pour Gbagbo et que Gbagbo a autorisé, permis que j'aie, il a fallu que M. Ouattara vienne d'arracher. Ça, c'est une belle récompense. Alors, donc, je voudrais dire que Mme Patricia Balm, ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes tous victimes d'une grave ingratitude. Et chaque fois que nous nous retrouvons sur le tour, après, les autres questions arrivent. Je voudrais remercier tous les journalistes qui sont présents. merci d'être venus à cette conférence. Et je vous invite pour une prochaine conférence quand je serai, quand je prêterai serment en qualité de président. Merci. Merci.